La base concernant celui qui a ses ablutions est que ses ablutions ne s'annulent pas par le doute, mais il lui est obligatoire de s'assurer qu'il a eu un annulatif avant tout, et s'il est sûr d'avoir annulé ses ablutions, alors il devra quitter sa prière pour réaliser ses ablutions. Et les annulatifs de l'ablution sont, premièrement, ce qui sort d'un des deux orifices comme urine, excréments, gaz ou autres. 2. La sortie de l'urine ou des excréments par autre endroit que leur endroit naturel. 3. La perte de l'esprit, soit totalement telle que la folie, soit par une cause qui recouvre l'esprit pour une période donnée, telle que le sommeil, l'évanouissement ou l'ivresse, et tout ce qui ressemble à cela. Quatrièmement, et le sommeil annule les ablutions s'il est profond, de façon à ce que l'on ne ressente plus rien. Donc celui qui dort par un sommeil profond dans la mosquée ou autre, devra obligatoirement refaire ses ablutions, qu'il soit en position debout, assis ou couché. Mais si son sommeil n'est pas profond, tel que la somnolence par laquelle on ne perd pas tous ses sens, alors il n'est pas nécessaire de refaire les ablutions, de par ce qui a été rapporté dans les hadiths authentiques du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui montrent le détaillement précédent. Et fait également partie des annulatifs de l'ablution, le fait de manger de la viande de chameau, selon le hadith de Jabir ibn Samoura, qui rapporte qu'un homme a interrogé le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, devons-nous faire les ablutions concernant la viande de chameau ? Il dit, oui. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.